C'est ce dimanche que la CENI rendra public dans les prochaines heures les résultats des publications de quelques provinces afin, à l'approche du 25 décembre, les chrétiens du monde entier se préparent à célébrer les fêtes des nativités de Jésus-Christ. Entre temps, nos reporters ont pris la température du marché des Noëls à Kinshasa. Vous suivrez également la rétrospective dans la partie magazine sur les différentes cérémonies d'inauguration du centre financier, l'hôpital universitaire, la Renaissance notamment. Monsieur le bonjour, d'abord place à l'actualité. Voici votre journal. Les observateurs électoraux de l'Union africaine et ceux de la SADEC ont été déployés le 20 décembre sur toute l'étendue de la République pour accomplir leurs tâches respectives durant le vote. Les deux délégations d'observateurs électoraux conduites respectivement par l'ancien président tondanien et l'ancien président malgache ont été reçues par le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi. La SADEC, Communauté de développement d'Afrique australe et l'Union africaine, deux organisations importantes africaines, ont lancé depuis le 10 décembre 2023 à Kinshasa une mission d'observation électorale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. 72 heures après la tenue des élections générales en RDC, les missions d'observation de la SADEC et de l'Union africaine ont pris acte du déroulement des scrutins et dressent un tableau plutôt satisfaisant des opérations sur toute l'étendue du pays. Conduites par l'ancien président tanzanien côté SADEC et par l'ancien chef d'état malgache pour l'Union africaine, les deux délégations dans le cadre de la poursuite de leurs missions respectives en RDC sont venues rendre compte au président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchulombo, mais également candidat à ce scrutin dans un esprit d'apaisement et de cohésion nationale. Nous avons déployé nos équipes dans tout le pays et nous avons déjà fait un rapport préliminaire aujourd'hui, au même titre que tous les partenaires, je pense que le chef d'état est non seulement ce chef d'état, mais il est candidat aussi. Donc c'est à ce titre-là que nous sommes venus pour d'abord lui décrire le périmètre de notre mission, l'objet de notre mission, de lui dire que certes nous sommes ici pour observer, mais nous sommes ici aussi pour faire des recommandations dans la mesure du possible et de dire aussi que l'Union africaine cherche à ce que dans chaque pays il y ait la stabilité politique, il y ait la paix sociale. Constitué d'une centaine de membres, dont des observateurs de terrain venus de différents pays d'Afrique pour la SADEC et l'Union africaine, ces observateurs avaient pour mission entre autres de faire une évaluation impartiale et objective de la conduite des élections générales du 20 décembre en RDC, conformément aux normes régionales, continentales et internationales en matière d'élections démocratiques. On a fait des recommandations à la CENI, on a fait des recommandations aux sociétés civiles, on a fait des recommandations aux partis politiques, que ce pays vous appartient, donc il vous appartient de prendre en main le devenir de ce pays, vous êtes responsable comme tout le monde, donc c'est une responsabilité partagée en tant que citoyen, donc c'est un devoir chacun de défendre les intérêts du pays, et nous avons toujours dit, et j'ai toujours dit, il faut avoir ce sens du dépassement, c'est-à-dire ne pas voir tout simplement les intérêts individuels ou personnels, ni de partie, mais d'aller voir les intérêts vraiment du pays, du peuple, et je pense que c'est ce qui est le plus important. Après avoir pris acte du bon déroulement des scrutins, les deux missions ont formulé des recommandations en vue d'améliorer les processus électoraux futurs et réaffirmer leur solidarité et soutien à l'égard du peuple congolais. L'animation de l'ancien député national et chef spirituel du mouvement politico-religier Boundou Diamayala intervient c'est 31 décembre 2023 dans son village natal au Coros Central. Ce samedi 23 décembre, le chef de l'État s'est incliné devant la dépouille mortelle des Akkari Badiengila, connu sous le nom de Né Mwandan Tsemi, c'était aussi un moment d'hommage populaire avant son départ pour Lou Ozi. Fanny Koukoufi. Il a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo par ses prises de position parfois radicales et son engagement pour les droits et la reconnaissance du peuple Congo. Né Mwandan Tsemi, décédé à Kinshasa le 18 octobre dernier, laisse un vide important dans le paysage politique congolais. Ce samedi 23 décembre 2023, des hommages populaires lui ont été rendus à l'esplanade du palais du peuple en présence du premier citoyen du pays. Très affecté, Félix Antoine Tshisekedi est venu saluer la mémoire de l'illustre disparu. Le chef de l'État s'est incliné devant la dépouille et a déposé sa couronne de fleurs. Des mots de réconfort, il les a adressés par la suite à la famille éplorée. Une famille également reconnaissante au président de la République et à son épouse. Nous tenons à remercier son excellence, M. le Président, Félix Antoine Tshisekedi, que notre papa appelait affectueusement son neveu. Mais également, la distinguée première dame, Mme Denise Nyakero, qui l'appelait Bokido. Nous vous présentons nos reconnaissances les plus sincères pour votre accompagnement dans le cadre de l'organisation de ces funérailles dignes de son nom, ainsi que votre accompagnement durant la convalescence de notre père. Ces obsèques révèlent ainsi une importance symbolique et politique permettant de rassembler les filles et les fils Congo. Sentiment de grande fierté de voir qu'aujourd'hui, un fils Congo est honoré au niveau le plus élevé, au niveau national. Vous avez vu vous-même la présence du chef de l'État qui est venu s'incliner et présenter ses condoléances à la famille. C'est pour vous dire à quel point la nation tout entière est reconnaissante vis-à-vis de son combat. Son combat pour l'ensemble du pays et son combat pour sa province, pour toutes les valeurs qu'il a défendues pendant toute sa vie. Au-delà de l'hommage rendu à Nemo Nantsemi, ce moment est aussi celui de la réflexion sur l'avenir du mouvement politique Boundou Diyamayala, désormais orphelin de son leader. Son départ, sans beaucoup de préparation, nous a laissé vraiment dans beaucoup de soucis. Alors nous sommes en train d'essayer de nous rattraper pour voir comment on peut s'organiser. Mais Dieu merci, il nous avait laissé en plein congrès. On était en train déjà de voir comment on pourra commencer à faire la passation de pouvoir au sein du parti. Et c'était déjà une façon de prévoir son absence. Décédé à l'âge de 78 ans, le chef spirituel Boundou Diyamayala et président national de Boundou Diyamayala sera inhumé ce 31 décembre en Tsukumalombo, à Ankundi, dans le Congo central, dans un mausolée où il y reposera pour l'éternité. Autre moment d'intense douleur des séparations, c'est celui pendant lequel le président de la République, Félix Antony Tshisekedi, commandant suprême des forces armées, a rendu un dernier hommage au lieutenant Jean-Pierre Kanda et aux soldats de deuxième classe Norbert Bachala, tous militaires de la garde militaire, morts en mission de service, l'un à Bandaka et l'autre à Kalemi. La Bravoure et les comportements exemplaires des illustres disparus ont été salués au cours de cette cérémonie d'allier suivi. De gauche à droite, les deux puits du lieutenant Kanda Boundéa, Jean-Pierre et de Boucho Alamboula Norbert, soldats de deuxième classe à la garde républicaine. Tous deux sont décédés dans les circonstances similaires en plein exercice de leur fonction, le 20 novembre 2023 en Bandaka pour l'un et le 11 décembre de la même année à Kalemi pour l'autre. Ces vaillants combattants ont tréçu les derniers hommages bien mérités de toute la nation ce samedi 23 décembre 2023. Le président de la République, commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, s'est incliné devant la mémoire des disparus en présence de leur famille biologique et leur compagnon d'armes. Visiblement touché par cette perte dans le rang des défenseurs de l'intégrité territoriale de la nation, le président de la République a, après le dépôt de sa couronne de fleurs, consolé les veuves et les orphelins. Un moment de vive émotion qui a précédé l'horizon funèbre et l'honneur militaire. Enroulé à 22 ans au service de la nation, c'est à 59 ans que le lieutenant Kanda Bandaya s'est éteint. Par contre, le soldat Norbert Bouchala, lui, en avait que 35 ans au moment de sa mort. Il s'était fait un relais au Conseil d'État, récemment répondant à l'appel du chef de l'État pour défendre la nation menacée par les agresseurs dans l'Est du pays. Ses compagnons d'armes retiennent de lui un militaire discipliné, entretenant de bonnes relations avec ses supérieurs et ses collègues. En heure reçue, les combattants ont été conduits, en leur dernière demeure, à la nécropole entre terre et ciel. Tout à fait autre chose, la CENI vient de faire une communication importante. Dans sa description, la réalisation de son matériel par certains candidats dans quelques circonscriptions électorales. Et malgré cette situation déplorable, cette institution d'appui à la démocratie rassure sur la poursuite de publication des résultats. C'est dimanche 24 décembre, après ce de la diaspora, les résultats de quelques provinces seront rendus publics. Vous avez suivi sur nos antennes la communication faite par la rapporteure de la CENI, Patricia Siwa. Pour la diaspora congolaise, c'est Félix-Souchi-Sekedi ou rien. 85,58 à Paris, 78,88 aux USA, 72,33 au Canada, 75,94 en Belgique et 81,27 pour l'Afrique du Sud. Selon la première tendance de la présidentielle, la Tchèchef de l'État dépasse de loin ses adversaires. Deux premières tendances publiées par la Commission électorale nationale indépendante dans la bouche de son rapporteur, Patricia Nseya. Le nombre total de votants était de 1436, taux de participation 44,86%. Et le premier, c'est le candidat numéro 20 avec 1167 voix. Des résultats qui vont continuer à plévoir dans ces centres bossolos ou vérités, déjà pour ces samedis, le province entre en jeu. Après ces cinq pays, nous allons vous présenter des résultats par province, les résultats nationaux qui incluent aussi les provinces. Déni Kadima de la CNI veut un processus plus transparent et crédible. Dans ces centres, un coin est déjà aménagé pour la compilation de résultats venant de centres locaux. Nous n'avons jamais hésité un seul moment. Nous n'avons jamais pensé qu'il fallait reporter les élections. La CNI accélère la machine pour que d'ici le 31 décembre 2023, dernier jour de l'année, Kinshasa célèbre le nouvel an avec son président, élu ou réélu. Les femmes de l'équipe de la campagne électorale du candidat président numéro 20 dénoncent avec fermeté et indignation la violence dans un contexte électoral. Suivez. Nous, femmes de l'équipe de la campagne électorale de Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, Team Fachivant, dénonçons avec fermeté et indignation les recours à la force brutale et à la violence dans un contexte électoral où devrait renier la paix, la tolérance et le respect de la personne humaine. Il est inadmissible dans un pays qui se veut démocratique qu'au XXIe siècle, les femmes de se passer à tabac, meurtries, martyrisées, intimidées ou humiliées, tout simplement parce qu'elles ont choisi la voie des urnes pour exprimer leur voie, quel que soit leur choix. Des vidéos d'une cruauté indescriptible mettant en scène de femmes violentées dans notre pays, sans état d'âme, font de plus en plus le tour de la toile et choquent profondément notre candidat, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui est un homme de paix, de grandes valeurs morales et en sens élevé du patriotisme et grand défenseur de la dignité humaine et champion de la masculinité positive. Tout en condamnant avec répugnance tous les actes de violence barbare sur les femmes et du vandalisme récurrent durant la période préélectorale, électorale et postélectorale, nous, femmes de la campagne électorale du candidat Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, invitons toutes les parties prénantes à s'abstenir de tout acte de violence, d'attaque sur le bien public ou privé et surtout de respecter scrupuleusement la liberté de choix et d'expression garantie à tous citoyens congolais par notre constitution. Nous invitons également les autorités de la République à garantir à toute la population la sécurité et la sérénité sur l'ensemble du territoire national pour cet exercice démocratique durant cette période cruciale et souhaitons que les auteurs de ces actes ignobles et leurs complices soient appréhendés et subissent toute la rigueur de la loi. Voilà, nous entrons dans cette partie magazine, une curielle d'activité du côté de la présidence de la République. Au cours de la semaine qui s'achève, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a inauguré plusieurs ouvrages construits dans les cadres de son programme de développement de la République démocratique du Congo, les cas notamment du centre financier et des congrès de Kinshasa, du centre hospitalier universitaire Renaissance ex-Mamaiemo, érigé selon les normes réquises. On le résume avec Kibambeson Moïssa. L'hôpital Mamaiemo de Kinshasa a cédé la place à une nouvelle infrastructure moderne dénommée le centre hospitalier universitaire Renaissance au terme de grands travaux de construction et de rénovation initiés par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo. Jeudi le 21 décembre, le Chocota a procédé à l'inauguration officielle de ses centres hospitaliers répondant aux standards internationaux. L'ouvrage est des quatre niveaux avec une capacité de 551 lits, 48 bureaux, 106 chambres et 79 locaux des services. Les travaux supervisés par les bureaux centrales de coordination ont été financés par le gouvernement central de la RDC. La ville de Kinshasa vient d'être dotée également des immeubles ultra-modernes de tours jumelles qui vont abriter le centre financier et des congrès de la RDC. La cérémonie d'inauguration de ces gigantesques ouvrages a été présidée dans la salle de congrès par le Chocot de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo. Cette grande réalisation, livrée par la Société des Constructions Turcs, Milvest, après 18 mois de travaux d'arrache-pied, réduit la détermination du Chocot de l'État d'engager la RDC dans de grandes réformes du secteur financier congolais. Des infrastructures de grande envergure sont aussi sorties des terres à l'Université pédagogique nationale. Après deux hommes, les étudiants rénovaient des fonds en comble et réceptionnés au mois de mai dernier. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a inauguré, toujours au cours de la semaine, deux nouveaux bâtiments des auditoires construits dans l'enceinte des 8. Ces ouvrages s'inscrivent dans les programmes de construction et de rénovation des universités et instituts supérieurs, confiant fin à l'une de ces réformes visant l'amélioration du système éducatif national. Un autre projet qui fera la fierté de la capitale, c'est le nouveau marché central de Kinshasa en construction et dont le projet est au stade de la finition. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a inauguré personnellement de l'État d'avancement des travaux. Les grosses œuvres sont terminées et les finitions prendront fin d'ici deux mois et demi à rassurer le coordonnateur provincial pour la promotion des investissements, Emmanuel Poutou. Un pari gagné pour la RDC qui a organisé sur fond propre du gouvernement central les élections libres et démocratiques le 20 décembre 2023. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Chulombo, a rempli, comme tout citoyen congolais, son devoir civique en compagnie de sa chère épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Le chef de l'État, qui est aussi le candidat numéro 20 pour sa réélection à la magistrature suprême, a introduit son bulletin de vote dans l'urne au centre de la CENI du collège Saint-Georges dans la commune de Kintambo. À la cité de l'Union africaine, le président de la République a eu des entretiens tour à tour avec les deux missions d'observation des élections du 20 décembre dernier. La mission d'observateur de la Communauté des Développements de l'Afrique australe a été conduite par le président honoraire de la Tanzanie, Jakaya Mourisho Kikwete. Les déroulements des opérations d'élection générale ont été évoqués au cours de cette entrevue. Le même sujet était aussi au cœur des échanges du chef de l'État avec la délégation d'observateurs de l'Union africaine conduite par l'ancien président de Madagascar, Rajao Nari Ma Pianina. Les deux missions qui venaient faire un rapport préliminaire sur le scrutin électoral à Fleuve Congo-Hotel ont pris acte du bon déroulement des élections générales en dépit de quelques difficultés logistiques. Les opérations de déploiement des équipes électorales pour le scrutin du 20 décembre 2023, le débat des troupes soudanais de l'ÉAC du territoire congolais, enfin la campagne électorale, des candidats à la présidentielle avec comme exercice pédagogique celui de convaincre l'électorat. Retour en images et commentaires de tous ces titres et tant d'autres dans cette synthèse signée. Avec la tenue des élections couplées le 20 décembre, l'essentiel de l'actualité a été électoral au cours de la semaine qui s'achève. Au nombre des électeurs qui ont fait les déplacements des centres de vote, les candidats à lice pour la présidentielle, Martin Fayou Loumadidi a accompli son devoir civique au bureau installé dans l'enceinte de la Ténée de la Goumbé. Il en est de même pour le docteur Denis Moukouégué qui a passé toutes les étapes liées aux opérations des votes. Toujours au site de l'ex-Athénée de Kalina, un autre candidat présidentiel s'est acquitté de son devoir civique. Il s'agit de Tony Boyamba. Au site des votes de la paroisse Sainte-Anne, un autre candidat à la présidentielle a voté. Il s'agit d'André Massalo. Même exercice pour les politiques et les chefs spirituels. Cependant, on note aussi la participation des Congolais vivant à l'étranger à ces scrutins. Il s'agit de ceux du Canada, Belgique, Johannesburg et Paris. Les jeudis, les opérations de vote se sont poursuivies dans quelques bureaux de vote qui ont connu les problèmes logistiques. Dans l'entre-temps, la CENI a mis en place un centre de opérations dénommé Boussolo. C'est un système devant assurer la gestion optimale et transparente des résultats. Ils ont suivi à la loupe les déroulements de vote à Kinshasa. Les observateurs du forum des parlements de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs accordent du crédit aux élections du 20 décembre et confirment que le processus de vote s'est déroulé d'une manière paisible et ordonnée dans un grand nombre de bureaux de la capitale. Sécurité, la police nationale congolaise a réellement joué son rôle malgré quelques imperfections. Les commissaires divisionnaires principaux étaient dans plusieurs centres de la ville et bureaux de vote pour se rendre compte du rôle joué par la police et les inspecteurs déployés à travers la ville. Voilà pour ce premier dossier. Tous les chrétiens du monde s'apprêtent à célébrer dans quelques heures Noël, fête de la nativité de Jésus-Christ. Tout le monde s'empresse à accomplir un programme spécial, faire le marché de Noël, s'occuper, acheter des cadeaux et les biches de Noël. À l'approche du 25 décembre, les vendeurs et les opérateurs économiques trouvent une véritable opportunité d'affaires. Nos reporters ont sillonné pour avoir la température liée au préparatif des fêtes de Noël. Peggy Moukunda, Papy Mbongo. Sapins, guirlandes et autres objets d'ornements visibles dans les magasins, c'est les décors plantés pour la Noël. Pour les parents, la fête de nativité est une occasion d'offrir les cadeaux à leurs enfants. Ce soir, je suis venue avec les enfants qui choisissent quelques décorations pour la Noël. C'est Noël, nous commémorons la naissance de Jésus-Christ dans nos vies. On est content pour ce jour, alors on est venu chercher quelque chose pour réguer les enfants. Quelques cadeaux pour qu'ils se réjouissent pour Noël. Joyeux Noël et bonne année à tous. Face au geste de générosité, les enfants prononcent les mots doux et gentils. Elle a acheté les trucs de Noël, je la remercie. Et je souhaite à tout le monde un joyeux Noël. J'aime Noël et puis ma mère m'a amené des bons cadeaux. J'aime fêter Noël, merci. Merci à tous. Merci. Je l'ai dit merci. Et pour les enfants, j'ai envie de joindre Noël. Une belle opportunité d'affaires pour les vendeurs et les opérateurs économiques, car les étalages et les rayons des magasins sont adaptés. En tout cas, chez nous, pour la Noël, ça se passe très, 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 très bien. Avec l'engouement qu'il y a avec nos clients, nos clients qui nous sommes un peu fidèles. En tout cas, ça se passe très bien pendant cette période de préparation de fête. Nous avions prévu plusieurs surprises pour nos clients. Nous avons des plus promotionnaires dans des poulets, dans du riz, dans des décorations de Noël. Il y a en tout cas beaucoup de choses qu'on a prévues pour que notre clientèle soit vraiment satisfaite. Nous avons mis aussi à la disposition de tous nos clients des cartes de fidélité. Chaque client doit bénéficier des pourcentages illimités. Donc, venez nombreux passer chez nous pour passer cette fin d'année en toute quiétude. La fête de Noël représente non plus que de simples décorations. C'est une occasion de partage et une période de réjouissance et rassemblement pour de nombreuses personnes à travers le monde. Dans le secteur de l'environnement, les salubrités basses sont pleines dans la ville de Kinshasa, avec des immondices qui pilulent et ont tassé les longs des acteurs principaux. Nos projecteurs ont été braqués, notamment au rempo et kinmazière situé dans la commune de la Gombe, où étaient rigées les monuments des enfants sans abri. Cet endroit est transformé aujourd'hui en décharge publique. Cet état d'insalubrité expose les habitants aux maladies hydriques, d'où ces cris d'alarme de la population à la tête des villes de Kinshasa pour assainir cet espace vital de l'homme. Une décharge improvisée en plein cœur de Kinshasa. Le rond-point kinmazière dans la commune de la Gombe a perdu son éclat, présentant un visage hideux sous la barbe de l'autorité provinciale. L'on y déverse tout, des déchets en plastique au biodégradable. L'incivisme qui a atteint son paroxisme laisse perplexe les passants qui redoutent une pollution aux conséquences sanitaires néfastes. La ville ne doit pas être dans cet état. Je viens du grand marché, les vendeurs vendent sur des immondices. En tout cas, nous demandons l'intervention du gouverneur de la ville. Ce qui se passe ici n'est pas normal. A quelques-uns, Cabur de là, le constat est tout aussi tamer. Le rond-point Ouilleri, méconnaissable, des tas d'immondices y ont élu domicile, le non-respect des règles d'hygiène par les vendeurs environnants serait la cause de cette insalubrité. Quelques quinois rencontrés pensent qu'il est possible de pouvoir rendre la ville de Kinshasa salubre. Sous d'autres sujets, des sachets sont prévus pour jeter ces déchets. Ici, l'opération Kinbopeto est devenue Kinshasa. Ce vendeur, lui, par contre, interpelle les candidats députés nationaux qui ont vécu cette réalité durant la campagne électorale. Cet endroit n'était pas comme ça pendant la campagne. Il faut que l'on évacue cette saleté. D'un côté, la pédagogie serait un levier essentiel pour inculquer le civisme et de l'autre, le bâton pour dissuader les auteurs en interpellant l'autorité urbaine. Des défis majeurs rencontrés pour le déploiement rapide d'équipes électoraux et au déplacement des candidats pour battre les campagnes dans tous les coins et les coins du pays a fait l'objet de cette chronique produite par Edi Tchallar. Les élections pour ce quatrième cycle électoral en République démocratique du Congo ont eu lieu sur l'ensemble de la République, malgré quelques impairs. Les défis étaient énormes, mais Denis Kadima et son équipe l'ont relevé. N'oubliez pas que ce bureau a été mis en place plus de 24 mois après le moment prévu. La Commission électorale nationale indépendante CENI avait eu une montagne logistique à escalader dans un calendrier hyper comprimé avec plus de possibilités d'inténabilité. Que le Congolais soit allé aux urnes le 20 décembre et le 21 pour ceux qui ne l'ont pas fait le 20 mérite plus de fleurs que d'invectives. L'immensité de la République et l'insuffisance des voies de communication n'ont servi qu'à complexifier un processus déjà délicat. Les contraintes sécuritaires, la fragilité des machines à voter et les menaces qui pésaient sur elles n'ont pas facilité les choses. La CENI devait faire parvenir les machines à voter dans les villages parfois situés à des centaines de kilomètres des grands centres urbains. L'état désastreux des routes ne date pas d'hier et leur réhabilitation, pas du ressort de la CENI. Tous les moyens étaient donc mis à contribution pour que les machines arrivent à destination. Pour certains, il fallait reporter les élections. Ça aurait fait quoi s'ils repoussaient de deux mois, de deux ans, demandent-ils, oubliant superbement les exigences constitutionnelles ? Qu'aurait-on fait en ce temps pour moderniser toutes les routes de la RDC ? Donc, les défis logistiques allaient tout simplement être différés, mais pas résolus. Denis Cadima et son bureau ont eu raison de tenir contre Vans et Marais cette date du 20 décembre. De toute façon, l'arrêt est difficile, la critique est aisée. Autant il a été difficile de faire parvenir les machines à voter au centre de vote dans l'arrière-pays, autant il est difficile de faire le chemin inverse, ramener les voix exprimées vers les antennes après compilation locale des résultats. Tant bien que mal, la Commission électorale nationale indépendante poursuit implacablement la marche vers la publication des résultats provisoires, avec plus de transparence que les trois précédents scrutins. Aux électeurs et aux politiques, la responsabilité doit être démise. A l'issue de tout processus de vote, il y a des gagnants et des perdants. Pour ce qui concerne ce cycle, les élections ont été organisées à quatre niveaux. La présidentielle, les législatives, nationales, les provinciales et les municipales. A chaque niveau d'élection, il y a le triomphalisme ou l'euphorie à bannir et une frustration à gérer. Avant, pendant et après les élections, il y a par-dessus tout la République à protéger à tout prix. Et enfin, pour bien cerner les différentes réalisations de Félix Antoche-Sekedi durant son quinquennat, il faut suivre cette œuvre cinématographique, La Renaissance du Géant. Un film documentaire qui retrace toutes les actions, aussi bien tous les efforts du président de la République à développer la République démocratique du Congo. Sa projection est intervenue le vendredi dernier, nous décrit Luzet Tsakala. Il est temps pour notre pays de prendre pleinement son destin en main et de devenir le principal acteur de sa propre stabilité. Ces documentaires rétracent les différentes réalisations du président de la République, Félix Antoine Tusekedi-Chilombo. Pendant près d'une heure de projection, l'assistance était éblouie par les différentes actions posées par les chefs de l'État depuis son entrée en fonction en 2019 jusqu'à ces jours. La gratuité de l'enseignement fondamental et celle de la maternité auront marqué ce premier quinquennat du chef de l'État. Outre cette gratuité, les documentaires relatent les avancées significatives sur le plan diplomatique où le pays a repris sa place dans les concerts des nations, sans oublier le secteur des infrastructures qui a connu un boom sans précédent. L'équipe des relations publiques du chef de l'État a lancé cette campagne pour faire savoir les réalisations du chef au travers de ses films et documentaires intitulés « Kongo Yassika, la renaissance du géant ». Après plus d'une heure de projection de Kongo Yassika, l'assistance venue nombreuse est répartie satisfaite de cette action des relations publiques qui a mis en exergue les prouesses du chef de l'État pendant ces cinq dernières années. Et c'est à travers la projection du film documentaire « La renaissance du géant » que nous mettons un point final à cette édition de cette heure. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique. Restez avec nous. Nos éditions vont se poursuivre à 13h à 19h à 20h. Merci à tous.